La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. La confrérie noire est une peste que j'entends bien guérir. En fait le fond des impérios c'est naze. Dans ce que est horrible, les sombrages c'est mieux, dans Oblivion c'est des connards. Et dans Morrowind c'est des esclavagistes . Mais bon, on sait jamais. Ah ! Triple Attribu, d'accord. Et reconnaissance de l'adversaire, super ! Donc voilà, petit épisode spécial, peut-être durer un peu plus longtemps que tous les autres, mais bon, ça va être sympa. Les impériaux, qu'est-ce qu'ils font de beau ? Les impériaux, ils font plein de trucs. Les impériaux, alors, on va dire que de manière générale, toujours de manière générale, parce que tous les impériaux ne font pas ça, je ne vais peut-être pas non plus le répéter à chaque fois, mais voilà. Les impériaux ont la possibilité, ah oui, il y en a beaucoup de cartes là, ont la possibilité d'entraîner les troupes et d'en invoquer énormément. Ils invoquent des renforts, ils n'invoquent que ça. Donc d'entraîner, c'est-à-dire d'augmenter la vie ou la santé, d'augmenter l'attaque ou la santé, ou en invoquer énormément. Voilà, ça c'est la caractéristique principale, on va dire, des impériaux. Et oui, pour la plupart de mes cartes impériales, je les ai augmentées, enfin quand je dis augmenter, j'ai des cartes premium, des cartes avec des animations, chose que je ne fais pas avec les autres cartes. Pour dire à quel point j'adore, pour dire à quel point j'adore les impériaux, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont passés du côté du préniog, voilà. Donc, les decks mono, je ne fais pas énormément de decks mono attributs, parce que je ne sais pas m'en servir déjà. Même si ça peut avoir sa puissance, d'ailleurs la dernière fois on s'était fait avoir contre un mec qui était seulement en mono attributs justement en force, et on s'était fait avoir On s'était fait bien avoir. Je suis en train de me demander si j'ai pris les javelots. Ah, je ne sais pas si j'ai pris des javelots. Et au pire c'est pas grave, un deck sans change la velo, des fois, des fois c'est bien. Donc lui il a pris un deck d'agotour, comme j'aime les appeler, c'est le deck de la maison d'agotour. Après on peut faire autre chose avec, bien évidemment, ce n'est pas seulement borné à ça, ce serait quand même dommage. Et il a beaucoup de cartes. Alors est-ce que ça va faire comme la dernière fois ? Là, ça a l'air d'être mauvais déjà. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, mais pas forcément en fait. Car j'ai cette petite carte fort sympathique. Là je vois. Qui me permet de voler les traits aux ennemis. Donc les traits, ils comptent les gardes, fonctions, charges, protection, tous les bonus qu'ils ont en plus. Ah merde ! Du coup, j'allais dire... Je vais pas me faire des fonces, mais un peu quand même. Sachant que... J'ai déjà mes... Trois... Trois gardes qui partent. Pas de quartier ! Ah ! Et de profonde professe. Voilà ! Toujours... Toujours jouer... Toujours jouer avant... D'attaquer. Non, toujours attaquer avant de jouer, pardon. Parce que voilà, avec son truc, il aurait pu me... Il aurait pu me détruire plutôt. Mon Legaric. Et ça m'aurait bien... Bien cassé les noix. Après peut-être qu'il a un autre... Un autre éclair dans sa main ça, je ne sais pas. Le Legaric, ce qui est sympa, chaque fois qu'on invoque un impérial, il invoque un impérial 1-1 de l'autre côté. Il en avait un deuxième. Donc voilà. C'est... C'est triste. C'est très très le triste. Très très triste. Mais bon, je pense qu'on devrait y arriver normalement. On a pris une bonne avance. Après le truc qui est chiant, c'est que lui, voilà, il a beaucoup de cartes. Donc les cartes fortes vont arriver rapidement. Moi, j'en ai que 50. Il faut continuer à avancer. J'en ai que 50. Dans la brèche ! Donc il va vite falloir que je termine mon adversaire. Alors le truc, c'est qu'il a posé cette carte, ok ? Mais il l'a posé directement, soit par... Ressirez l'erreur ! N'en laissez passer aucun ! Comment il va faire son... Il va le donner à lui. Très bien. Je vais en 4x4 là. Alors... Mon petit fantassin là qui... Mon petit fantassin ! Dans la brèche ! Qu'est-ce que je l'utilise maintenant ? Je peux l'utiliser maintenant. Le support, gagner de la vie ! C'est important la vie ! Plaît-t-il ? Cette carte qui est chiant, t'invoke une autre 3-3 chaque fois. Et une carte d'Henmer. Voilà. Bon, là j'ai beaucoup de prophéties. Non ! Non ! Mais qui utilise encore cette carte ? Oh, c'est une blague ! Oh là là ! C'est chiant ! Il existe des cartes pour... Il peut y avoir de... De support. Bon là par contre, je suis un peu dans la merde. Si je peux avoir autre chose que des prophéties, ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être attendre un peu avant d'utiliser les prophéties. Attendre un tout petit peu. Après voilà, les decks mono attribuent, généralement moi j'arrive pas énormément. Surtout que là je fais un deck à la va vite, donc du coup c'est peut-être pas ce que j'aurais fait de mieux. Ah bah oui d'accord. Faut savoir un truc intéressant, c'est qu'à la base, les decks impériaux, je dis ça parce que je vois que je me fais défense, mais... A la base, les decks impériaux, quand j'ai dû essayer le jeu, directement quand il est sorti, les decks impériaux, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus fort au monde. Et depuis le DLC... Le DLC Scary, il me semble, c'était le deuxième DLC. Les decks impériaux se sont fait nerf à mort. Ce qui fait que... Bah... Tant pis ! Tant pis pour les autres. Mais... C'est... C'est le paradis. Que la chance me sourit ! Alors là j'ai fait le con. Quels sont vos ordres ? En quoi puis-je vous être ? Quels sont vos ordres ? En quoi puis-je vous être ? Les impériaux, en fait, c'est ben... C'est devenu merdique. En quelque sorte. Merdique, entre guillemets, hein. Il y a... Mais il y a beaucoup de cartes, tu vois, elles ont été faites spécialement pour les impériaux. C'est pas possible autrement, donc... Mais bon. Il n'en reste que... Il n'en reste que... Moi, ça reste... Sur le... Sur ce jeu, ça reste... Sur le jeu et même sur les autres. Ça reste... Euh... Ça reste... Mh... Ma race favorite. Donc du coup... Ah oui, merde. Est-ce que je vois, vous avez besoin de mon savoir ? Génération. Coupes batales. Fonction. Rallyement. Fonction. Fonction. Coupes batales. Je sais pas si j'ai une prophétie... Si j'ai pris des prophéties. Ça m'étonnerait. Ouais. Je sais plus si j'en ai pris... Ouais, si j'ai pris les potions, mais après les potions, c'est... 4. Oh, ça va être compliqué à gagner, ça. Ça va être très compliqué à gagner. Ouais. Ça va être même impossible à gagner. Euh... Ouais. Donc le deck mono, il est... Ah bah oui, d'accord. Oh putain. Aïe, 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 aïe. On va sacrifier son autre créature à la place, comme si j'aurais eu la même bande de trucs. Alors, comment qu'on va faire ? On a un garde là. Ça peut être pas trop dégueu. Il va bien falloir réfléchir. J'ai ça. 7. 8. 9. Tremble devant ma colère ! 10. 11. Chene. 11. 11. 12. 11. 12. 11. 12. 12. NRW bas. Sanglement 4. Si je fais comme ça... C'est noté. J'écoute et je vis. C'est noté. 7, 9, 10. Pile ! C'est une blague. Il a pile pour me casser ! C'est n'importe quoi. C'est chiant ça. Il a pile tout juste. A moins qu'il fasse le con, il a gagné. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il peut faire le con. Il peut encore faire le con. Il fait le con. Il fait le con. Il n'aura jamais assez. Qu'est-ce qu'il existe ? Qu'est-ce qu'il existe ? Il a fait le con là ! Donc tout n'est pas perdu. Il ne faut pas faire le con. C'est ça le truc ? Donc... 5, 6, 7, 8. 5 et 5, 10. 11, 12. Ouais, il en sera pas assez. Pour Chirondil. J'écoute et je vis. Tenez la ligne. Quels sont vos ordres ? En quoi puis-je vous être utile ? Prenez position. Alors après, je ne me souviens plus ce que j'ai comme carte forte dans ce jeu. Sachant que j'ai perdu le lega. Je ne suis pas en train de devenir Alzheimer. J'ai perdu le lega. J'ai pas dû prendre le... J'ai pas dû prendre le truc de Curében. Oh merde. C'est pas mon garde. Ouais, c'est nice. C'est pas mon garde. Vous entendrez encore parler de moi, les imbéciles. Bon, le problème, c'est que moi, je m'approche de la fin. Ouais. Et lui, il a encore plein de cartes. Nous avons l'avantage. Réduisez-moi tout ça ensemble. Nous avons l'avantage. Et là, j'ai plus de cartes, par contre. Ah si, c'était écrit. Ça peut vite tourner au vinaigre. Il n'y a pas de place pour eux, ici. Oh. Je vais être obligé d'attaquer... Je vais être obligé d'attaquer sa carte au lieu de l'attaquer lui. Ah ! Ok. Elle aurait pu directement attaquer mon garde avant de faire quoi que ce soit, non ? Nous avons l'avantage. Je vais attendre un peu. Je poserai mon léga plus tard. Le léga, c'est bien, ça donne des PV, mais suivant ce que t'as sur ton terrain. Et moi, là, j'ai pas grand-chose sur mon terrain. Je vais pas avancer. Ah ! Il va baigner de 4. Ouais. Ouais, 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 ouais. Soit je laisse passer, soit j'ai une bonne carte. J'aimerais bien un renfort, j'aimerais bien le renfort, ouais. Les renforts, ça pourrait m'être utile. C'est pas ce que je voulais. Mais ça me sera utile. Cette carte peut invoquer un autre soldat si je défausse une carte dans ma main. Mais le problème, c'est que les gars, je tiens dessus. J'aimerais bien le garder, les gars. J'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup des renforts. Afin que je puisse mettre mon, les gars. Et ainsi gagner pas mal de PV. Surtout que là, ouais, normalement, lui, il va m'en piquer. Rah. Je n'ai pas peur de vous. C'est terrible. Non, c'est une prophétie. Oh, merde. Et il a une ponction, en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Cinq. Ce qu'on va essayer de faire, du coup. Ah, je suis obligé de toute façon. Sinon, je ne vais pas réussir. Notre heure est venue. En quoi puis-je vous être utile ? Aïe, aïe, aïe. Un jour. Un jour. Il me retire des PV, il en gagne. De son comté, il a... Ouais. nous sommes repérés et voilà non mais d'autre côté j'ai encore c'est noté j'aurais dû faire l'inverse j'aurais perdu moins de pv tout va me casser les noix ça c'est tout va me casser les noix voilà ça c'est des situations on joue à 0 card du coup ce sera 5 6 7 il ya peut-être moyen que je prenne le dessus ah oui je sais plus ça aussi c'est je sais plus si ça avait été changé ou pas mais on reste à 12 points de magie maximum pour ceux qui n'ont pas les décargoniens les décargoniens peuvent aller encore plus loin oh merde comment qu'on va faire j'écoute et j'obéis j'écoute et j'obéis et on va attendre parce que sinon c'est une carte en plus pour lui j'aimerais vraiment des renforts oh merde ça va être très très chiant dans la brèche dans la brèche dans la brèche j'aurais bien des renforts surtout que je viens de poser mon profiteur de bruma donc si j'ai vraiment pas de renfort et qu'il a une carte qui permet de me de me la mettre au tapis je suis un peu foutu c'est moi qui commande ici ah bordel ah ouais qui va là alt petit alt je vis pour servir allez on y croit 4,5,6,7,8,9 ça va pas être euh je vais pas aller bien loin ouais tendu cette partie hein pour un mono j'aurais pas cru je n'aurais pas cru je n'aurais pas cru alors maintenant 8,9,10,11,12,13 alors j'ai moyen de terminer il a une prophétie bien évidemment sinon ça aurait été trop simple bon pour l'instant c'est ça j'espère qu'il n'est pas une deuxième il n'est pas une deuxième il n'est pas une deuxième c'est bon j'ai gagné et ben bon une mono donc qui a réussi à fonctionner bon voilà les monos c'est vraiment quelque chose un peu un peu spécial mais bon donc oui bah du coup on continue sur ce juste pour le délire juste parce que c'est les impérios je trouve ça fun donc voilà comme je vous ai dit maintenant on va trouver on va essayer le deck qui est un peu plus un peu mieux formé pour les genres de combat les decks à double attribut qui rajoute des impériaux pour améliorer les armées et tout ça et puis on terminera par le triple attribut il faut savoir d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit mais il faut savoir que le triple attribut il n'y a pas de triple attribut impériaux pour les decks à triple attribut il faut une carte triple impériaux voilà donc du coup on peut pas il n'y a pas d'impériaux qui existe sous ce forme d'être carte donc du coup j'ai dû prendre une autre carte si possible je vous montrerai plus tard afin de pouvoir avoir 75 cartes 50 cartes oh la la mais ils ont tous des des ils ont tous plus de cartes c'est donc là c'est un deck typique altmeur comme j'aime bien les appeler mais bon ça veut pas forcément dire que ce sera un deck altmeur c'est juste dire qu'il y aura des sorts et et des impériaux peut-être alors pour un deck pour le deck imperial alors donc toujours dans cette optique les impériaux toujours gagnent pas mal de bonus des barricades des plus plus etc etc c'est ça que j'aurais voulu avoir les renforts c'est voilà c'est le genre de cartes spécifiquement impériales les cartes qui permet de remplir par exemple une rangée complète avec bon bah des soldats 1-1 mais généralement avec toutes les cartes bonus qui permettent d'augmenter l'attaque et la défense surtout avec des monstres surtout avec une bonne grosse armée c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien que j'aime bien jouer impériaux peut-être donc je pense que je vais mettre les deux hommes masqués pour mettre les deux hommes masqués les deux hommes marqués pour utiliser le 4-8 pour pouvoir gagner une carte une catapulte nice une petite catapulte qui fait plaisir donc voilà toutes les cartes impériales pas toutes les cartes grande partie des cartes impériales ont été prégnommées prégnommées afin d'avoir toute la magnificence des impériaux cette armée l'armée qui quitte la cité impériale c'est incroyable voilà par exemple celle-là elle a pas encore été améliorée en même temps ça a un certain coût l'amélioration donc c'est pour ça donc notre adversaire réfléchit à une stratégie avec un de mana je sais pas ce que tu pourras énormément faire on peut toujours faire des trucs ça c'est euh microphone muted microphone activated je suis en train de vérifier mon matos en fait je suis en train de vérifier si je fais bien le micro et tout ça ah merde c'est A1 je vous le tiens oh ok je les emporterais avec moi je les emporterais avec moi il y a un plan il y a toujours un plan alors j'espère juste qu'il a pas une boule de feu je les fouetterais jusqu'à ce qu'ils obéissent euh et voilà donc ça très bien je pourrais pas attaquer pourquoi pas alors qu'est-ce que je peux faire 4 5 6 7 j'aurais pas assez pour ça ça m'emmerde un peu quand même ça m'emmerde un peu ça m'emmerde un peu qui n'arrête l'esprit de l'air guide nous en quoi puis-je vous être utile en quoi puis-je vous être utile en quoi puis-je vous être utile voilà donc voilà vraiment la possibilité d'avoir une armée en en un tour d'avoir une petite armée sympathique après voilà faut les améliorations qui vont avec ah donc j'ai perdu donc je perds toutes mes cartes c'est chiant ça putain je les perds toutes c'est chiant ça pas de bol je les emporterais avec moi c'est dommage c'est noté je les emporterais avec moi donc je pense normalement si mon truc fonctionne ça devrait aller à moins qu'il a un javelot la catapulte bon déjà elle est assez forte mais je ne peux l'utiliser que si j'ai une rangée remplie si sa rangée est remplie non ah pas chiant oh ça va être terrible chiant faut que je m'en débarrasse au plus vite faut que je m'en débarrasse au plus vite alors je suis là pour servir quels sont vos armes ? quels sont vos armes ? dans la brèche j'écoute et j'obéis je les emporterais avec moi voilà donc la catapulte un bon gros dégât ça c'est voilà les bonnes grosses catapultes donc voilà vous avez vu la meneuse d'hommes la meneuse d'hommes normalement que je vous la remontre un peu voilà la meneuse à cinquième légion qui permet de gagner plus 1 plus 0 et du coup ceux avec quoi les decks impériaux peuvent être opés par moment lui c'est contraire en plus 0 plus 2 donc voilà c'est vraiment d'ailleurs il va bah oui il va s'en occuper c'est vraiment grâce à ça que les decks impériaux peuvent être opés mais bon toute la confrérie noire est une peste ah que j'entends bien guérir ah oui d'accord observez ouais 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 mais normalement c'est pas possible justice d'arrange du coup euh 2 4 6 8 1 2 4 ouais en fait non bah j'ai je peux gagner direct je peux gagner directement sans s'il surane pas s'il pose rien avant même qu'il puisse qu'il puisse casser euh je sais plus parler je peux gagner sans même avoir à redouter de sa de sa rune et de sa possible prophétie si jamais je commence par attaquer avec ceux-là ça fait 4 points de dégâts 6 points de dégâts en mettant le mettant ça ou limite même le commandant pétorien donc soit il il est parti il s'est barré il en avait marre donc c'est à mon tour et une nouvelle victoire c'est noté je les emporterais avec moi voilà le deck double attribut ça reste le deck de base pour les impériaux et maintenant pour finir en beauté on espère hein en beauté les vites j'aurai bien une troisième victoire pour les impériaux histoire de rattraper un peu les défaites les défaites les défaites mères le fameux deck triple attribut impérial avec une carte j'ai dû rajouter parce que il n'y a pas de triple attribut je vais vous montrer du coup le délire pour les trois cartes pour les cartes triple attribut il faut utiliser des cartes comment il s'appelle déjà voilà elle est là la triple attribut du coup j'ai pris l'archi chanoine du temple du tribunal pour avoir la possibilité de prendre 75 cartes impériales du coup ça signifie encore plus de cartes uniques et encore plus de plus d'impériaux il n'y en a jamais assez donc voilà voilà moi personnellement j'adore le deck triple attribut impériale que j'ai confectionné parce que voilà encore plus d'impériaux je trouve que c'est pas trop dégueulasse même si ces temps-ci en classer j'y arrive pas tellement avec ce genre de deck ces temps-ci ben je suis la méta c'est donc les dragons parce que les dragons c'est ça reste méta donc voilà ah quelqu'un qui a un deck de 50 cartes c'est bien moi j'ai un deck de 75 du coup mais voilà alors que va donner le deck impériaux triple attribut on va attendre un peu du coup j'ai la meneuse de la j'ai la meneuse de la cinquième légion d'ailleurs je ne sais plus lors de la bataille de l'anneau rouge je ne sais plus si c'était la cinquième légion du sang sur l'eau si c'est la cinquième légion qui avait je les fouetterais jusqu'à ce qu'elles obéissent qui était restée dans la cité impériale pour la défendre contre les alt-mœurs je ne sais plus parce que je sais que pour l'empire romain parce que vu que les impériaux s'inspirent énormément de l'empire romain voilà qu'il y a eu de notre monde le monde réel je sais pas si il y a un petit clin d'oeil une référence tout ça la 9ème légion la légion maudite tout ça et là la 5ème légion je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait donc ça a tout l'air d'être un deck argonien déjà ouais bon deck argonien ouais ça peut être également un deck assassin on trouve surtout les voleurs les assassins les argoniens dans ce genre de deck le deck agilité endurance change et destruction ah bah tiens vous ne pouvez pas me battre je vais poser un petit garde à vos ordres et limite rien du tout le garde de la forteresse qu'est-ce que je peux utiliser comme carte à jeter si jamais je devais l'utiliser un hé hé je montre l'écaille de guerre alors ça c'est quoi ça déjà à la fin de votre tour avocat ok la protection ah oui d'accord directement pourquoi pas ah le général tullius pour l'empire je vais le tuer je vais retirer les partisans de celui-là j'ai dit arrête ou crassius non pas crassius on va retirer lui je vis pour servir ça c'est justement une carte du dlc livre de la folie bon voilà défausser une carte dans dans mon deck pouvoir invoquer les sacrifices de l'empire voilà bon maintenant il faut espérer que il faut vous purifier que ça par exemple le bon silence mais il perd sa carte à la fin donc euh ah bah oui donc il la perd il faut aussi il la perd comme ça combattez comme un enfant pour l'honneur et la gloire j'ai mes ordres qui va là voilà après si j'ai si je peux mettre tullius c'est pour être bien ouais normalement sur le côté gauche il y a une carte qui va disparaître peut-être qu'une carte du côté droit va disparaître également mais dans tous les cas je vais peut-être pouvoir mettre tullius à la fin du tour donc tullius général tullius grande figure de l'empire gagne 1 plus 1 à chaque fois qu'une créature meurt donc autant vous dire que pour un deck avec beaucoup de garde juste ça peut être sympa vous ne pouvez vous cacher donc voilà bah on va utiliser c'est parti à moi mes hommes quels sont vos ordres je vis pour servir pour l'empire à l'attaque je n'ai pas peur de vous pour l'honneur de la gloire vous ne pouvez pas me vaincre donc voilà vous avez vu je suis déjà à 5-4 pour tullius donc maintenant il faut réussir à le garder c'est ça qui est le plus dur parce que généralement quand l'ennemi a découvert ça ah le focus il est sans appel en même temps c'est une carte légendaire donc du coup il n'y a pas de raison et comme d'hab bien évidemment les préniums la cape de Tullius derrière qui flotte dans le vent les petites préniums ah mais t'es t'es pro impériale ou tu ne l'es pas de toute façon t'es intelligent ou tu ne l'es pas voilà pro impériale tout ça ou pas un golem ah j'arrive pas à dire ça c'est une carte au billions un golem donc c'est dans l'amour ah oui d'accord hum tuer les tous pour l'honneur et la gloire je n'échouerai pas en service à l'attaque je n'ai pas peur tuer les tous la triple victoire pour les decks impériaux ça fait plaisir ah ça fait plaisir ah c'est beau ça c'est beau c'est l'empire qu'on aime une victoire ah oui c'est vrai que j'ai les missions aussi à faire les récompenses de l'or et un golem mouche chercheuse subit des dégâts invoquer un essai de mouche chercheuse pas mal eh bien messieurs dames c'était un petit aperçu des decks impériaux j'espère que ça vous a plu histoire que ça vous a plu histoire que ça vous a donné la envie d'être pour l'empire maintenant donc voilà on se retrouvera pour un prochain épisode bien évidemment c'est pas terminé je fais toutes les races ça je vous l'avais prévenu puis je vais peut-être également vous faire d'autres choses bien évidemment j'espère faire durer cette série en vous montrant des trucs assez RP même si attention à part pour le deck à part pour les decks impériaux je répète mais selon moi les decks à thème sont pas forcément une bonne idée à sortir à sortir en classer ou tout ça mais bon vous êtes grand faites ce que vous voulez si ça fonctionne avec vous vous pouvez y aller moi je ne fais que dire ça parce que c'est mon a priori mais voilà donc voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là portez vous bien et moi je vous dis à coeur voir tout le monde merci beaucoup